Alors les Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur votre tirage amoureux. Donc je vais faire du lundi 19 novembre jusqu'au lundi 26 novembre. Je ne sais pas pourquoi, normalement je fais le tirage avec l'oracle de l'amour, mais pour vous, je ne sais pas, j'ai pris mon tarot de Raiden with Smith et on va faire le tirage avec vous. Donc c'est un tirage général qui ne va pas résonner avec tout le monde, mais ça va résonner avec des personnes là. Voilà, si vous avez besoin d'un tirage personnel, je l'ai fait aussi, il n'y a pas de souci. Mais sans plus tarder, on va mélanger et voir ce qui se passe pour vous, pour cette semaine au niveau amoureux. Alors, on a le magicien, donc vous êtes là en position vous cette semaine où vous allez créer un petit peu la vie qui vous convient. Vous êtes dans une semaine là où vous n'allez pas trop laisser les autres vous influencer parce qu'en deuxième carte, vous avez la papesse. C'est-à-dire que vous allez vous fier beaucoup plus à votre intuition que d'ordinaire. Vous n'allez pas laisser, vraiment j'ai ce sentiment-là que vous ne laissez pas du tout les gens dicter comment la vie se passe pour vous là. Donc si vous avez un partenaire ou que vous regardez quelqu'un, le partenaire a plutôt intérêt à s'accrocher parce qu'il ne va pas pouvoir vous dompter assez facilement. Vous êtes plutôt d'une énergie évasive cette semaine là, c'est-à-dire que vous êtes têtu aussi. Moi, c'est ce que je suis en train de voir. Alors, on va après sur les autres. Alors, pour certains, vous êtes dans une situation où il y a de la tromperie. Moi, je suis en train de le voir là de puissance 1000. C'est-à-dire que pour vous, il y a des gens qui vous trompent. Alors, ça peut être autant au niveau amoureux, votre partenaire en train de vous tromper, mais ça peut être aussi vos amis. Je ressens quand même vous que vous êtes dans une énergie et ça pourrait vous réveiller. Et pour certains, je pense même que vous êtes la personne qui est à main, mais la différence, c'est que vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne, vous pensez que ça se passe bien, etc., tout ça. Mais en fait, il y a de la tromperie dans l'air. La personne n'est pas honnête avec vous. Voilà. Et vous-même, vous le savez quelque part, mais vous n'osez pas vous le dire. Alors, après, on a le set de couple. Donc, le set de couple, la carte de l'illusion. Là, vous êtes avec un partenaire qui vous en met plein les yeux, qui vous dit des choses, qui va vous promettre certaines choses, qui va... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un petit peu de la manipulation que cette personne-là est en train de vous faire. Elle est en train de vous vendre du rêve. Et comment dire ça ? Vous y allez totalement, quoi. Vous n'arrivez pas à voir exactement ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes peut-être un peu trop investi dans la relation avec cette personne-là. Après, au niveau de la suite des événements, j'ai le 2 de bâton à l'envers. Donc, vous allez avoir du mal cette semaine à prendre des décisions. Alors, c'est assez paradoxal, parce que j'ai dit que vous allez être d'une énergie beaucoup plus... Vous n'allez pas laisser les gens dicter ce que vous faites, mais en même temps, vu que vous êtes têtu, vous n'allez pas être capable de voir ce qui doit être fait et de prendre des décisions. Parce que là, s'il y a un truc qui ressort, c'est que c'est l'illusion pour moi, c'est les thèmes de votre jeu, c'est l'illusion et le fait d'être têtu. Voilà, c'est que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et alors, bon, après, je vais vous donner les conseils quand même que vous avez pour cette semaine-là. Alors, moi, je pense que ça vous plaira, ces conseils-là. Vous, il faut vous rentrer dedans. Là, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres termes pour dire ça. Il faut que vous fassiez un petit peu la liste de vous, ce que vous attendez chez le partenaire, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Parce que vous n'avez pas de problème à avoir ça. Vous avez le roi de bâton et vous avez le 8 de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie de mouvement. Vous voulez faire des choses, vous voulez que ça se passe. Vous avez même un bâton là, mais vous l'avez à l'envers. Donc, pour vous, il faut que vous preniez des décisions, mais surtout que vous soyez honnête avec vous-même et que vous, surtout, vous n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez aux gens et surtout d'être vocal sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que très souvent, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, les personnes avec qui ça résonne, vous avez tendance à ne pas dire les choses et attendre que l'autre personne devine. Vous dites, si la personne le mène vraiment ou si elle le compte vraiment à moi, elle va deviner des choses. Et certes, jusqu'à un certain niveau, c'est vrai, mais il y a des choses, on n'est pas non plus tous des magiciens comme vous. On ne va pas pouvoir voir certaines choses. Donc, si vous êtes avec cette personne-là, que vous avez un sentiment peut-être que vous êtes trop investi ou alors que vous n'arrivez pas à voir du vrai, du faux, il va falloir, à un moment donné, poser un petit peu la discussion et essayer de voir si la personne vous m'a ou pas. Ensuite, alors, au niveau de l'épreuve, j'ai la mort. Donc, la mort, c'est une carte qui peut être soit extrêmement positive, soit négative. Mais bon, après, le négatif, il n'y en a que pour le mental parce qu'on est là à juger, à dire que ça, ce n'est pas bien ou que ceci, c'est bien. En fait, tout ce qui nous arrive est bien pour nous. On est dans l'école de la vie. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, la mort, c'est l'idée que vous êtes en train d'y avoir un renouveau. Donc, pour vous, l'épreuve là, cette semaine, ça va être un petit peu de... Comment ? Je n'arrive pas à mettre de mots un peu. Si vous voulez, le feu, il détruit pour après laisser plus de choses se reconstruire derrière. Et vous, j'ai le sentiment là que ce qui est en train de se passer, vous avez besoin de détruire. Vous laissez un petit peu les mauvaises herbes monter, 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 monter. Maintenant, il faut couper, il faut y aller avec votre faux, il faut un petit peu voir, il faut voir un petit peu votre jardin. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans ? Si vous voulez des framboises, vous voulez mettre des framboises. Et si vous n'avez pas de fraises, ne mettez pas de fraises. Mais après, ne venez pas vous plaindre si vous ne le dites pas à la personne que vous ne voulez pas de fraises. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est si la personne avec qui vous êtes, elle pense qu'il faut qu'elle se comporte comme ça avec vous et que vous, vous ne le dites pas et qu'après, vous êtes vexé et que ça crée des conflits, il ne faut pas s'étonner. Alors vous, un petit peu... Et je vois quand même que pour certains, il y a forcément l'illusion, elle sort. C'est-à-dire que vous sortez cette semaine de l'illusion. Pour beaucoup, ça va être forcé. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir y échapper. Il y en a pour d'autres, vous allez pouvoir y échapper, mais ça ne va pas forcément bien se passer. Il y en a pour ceux qui reçoivent le message, avec qui ça résonne et qui font l'effort de voir la maintenance qui est en train de se passer. Ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez être capable, non pas de prendre un choc dès le début, mais un petit peu de réaliser petit à petit, au courant de cette semaine, ce qui est en train de se passer, que vous êtes en train de faire du vide. Voilà. Ensuite, au niveau de la réponse, donc pour vous, cette semaine-là, j'ai le 10 de bâton. Encore une fois, le bâton, le feu. Cette carte-là, c'est que vous êtes trop... Vous le voyez très bien sur cette carte-là, c'est que vous prenez trop sur vous. Vous ne vous dites pas assez ce que vous voulez. Et surtout, vous pensez que vous êtes capable de faire plus que ce que vous pouvez faire réellement. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous engager avec une certaine personne. Vous allez vous dire, tiens, on va sortir samedi soir, alors qu'en fait, vous êtes complètement claqué. Mais parce que vous êtes de nature aventurieuse à toujours vouloir tester une nouvelle chose, vous allez dire, tant pis, moi, j'y vais, je le fais. Et en fait, vous ne pouvez pas. Donc, de manière générale, cette semaine-là, vous allez avoir tendance à faire plus que ce que vous pouvez vraiment. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que peut-être il y a des énergies négatives que je vous donnerai, mais ce n'est pas négatif dans le sens où... Ce qui est négatif, c'est de voir que vous êtes en train de trop vouloir faire. Voilà, c'est ça. À vouloir trop faire, vous n'êtes pas capable de voir que de vous concentrer sur ce qui est vraiment utile. Là, sur cette carte-là, vous avez une coupe, vous avez un dragon, une femme, une maison, puis après, vous avez des bijoux, une couronne pour symboliser le succès. Vous cherchez tellement de choses, vous voulez avoir tellement de choses, vous fournissez tellement d'efforts pour avoir certaines choses que vous ne savez plus où en donner de la tête. Et du coup, vous vous êtes perdu. Soufflez un petit peu, regardez un petit peu ce que vous voulez vraiment, faites le vide, et vous verrez que ça va être beaucoup plus simple pour vous. sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de choses, là, moi, je ressens dans le jeu, et il y en a, moi, je ressens quand même qu'il y a une personne. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a une personne, mais aussi à votre travail, à votre relation, c'est que ce qui doit exister, ce qui doit se passer, se passera. Si, par exemple, vous êtes avec une personne et que vous êtes son amant et que vous ne le savez pas, mais qu'après que vous le savez et que vous avez des espoirs ou autre, que ça se passe, que vous avez une relation de couple qui quitte sa femme ou que la fille quitte son homme pour vous, si c'est censé se passer, ça ne se passera. Pas besoin d'y penser, pas besoin de vouloir faire 50 millions d'actions, ça se fera. Et du coup, vous, si vous lâchez naturellement certaines choses, là, cette semaine, parce que de toute manière, vous allez être obligés de le faire, vous ne pouvez pas faire tant de choses en même temps, vous ne pouvez pas être raccroché à tant de choses en même temps. Ce qui vaut vraiment le coup, ça va rester. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Si ça a résonné avec vous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ou même vous abonner. Sur ma chaîne, j'apprends à tirer les cartes, je parle un petit peu de spiritualité, de méditation ou autre. Et surtout, peut-être que vous seriez capable, vous, le sagittaire, qui est un signe quand même assez intellectuel, peut-être que vous-même, vous auriez envie de tirer les cartes pour vous-même. Enfin, bref, je dois arrêter de faire ma pub, c'est la fin de la vidéo. Sur ce, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour faire un autre tirage et à plus tard.